Famille, pourquoi ce sont ces mêmes pays-là qui trahissent toujours l'Afrique ? C'est surtout ces deux pays-là. J'ai bien sûr parlé de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Pourquoi ce sont ceux-là, ces deux pays-là, qui trahissent toujours l'Afrique ? Parce que là, on n'arrive plus à comprendre. À chaque fois, le peuple n'arrive pas à réagir. C'est des jeunes vaillants, un peuple réfléchi, intelligent. Comment on s'arrange toujours et puis on n'arrive pas à chasser nos présidents ? Et puis c'est eux qui trahissent toujours l'Afrique. Famille, avant de rentrer dans le film du sujet, je vais vous demander de pousser les bleus. Poussez les bleus au maximum. Prenne la déo, envoie dans tous les groupes parce qu'aujourd'hui, nous allons casser les papes. On va dépaporiser. Famille, c'est parti. J'aimais cette vidéo d'abord et ensuite, nous allons continuer. Les choses se répètent, mes frères et soeurs. Dans l'histoire de France-Afrique, il y a deux pays qui sont toujours des traîtres, qui trahissent le rêve des Africains. Deux pays, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. À l'époque de nos papas, il y avait Senghor. Senghor et Oufouet-Boani. Senghor et Oufouet-Boani, la machine qui avait détruit le bloc de Nkwami Nkrumah. Par là, le rêve vraiment de la vraie indépendance. Ceux-là, ils étaient contents que De Gaulle puisse punir ces Coutouré qui avaient dit non à Charles De Gaulle. Ils étaient contents. Et ils avaient même voulu, ce délai, que nous restions encore dans ce qu'on appelle la communauté. Ce qu'ils appelaient la communauté. C'est-à-dire qu'on ait encore les cordes au cou. Et aujourd'hui, nous avons Ouattara et Maki, Maki Salle, qui jouent le rôle de leurs aînés. Ça ne nous étonne pas. Mais c'est une honte, c'est une honte. Les Noirs qui livrent des Noirs, c'est incroyable. C'est le mot sombre. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, disait un musicien français. Mais pour vous, les Afro-descendants qui vous posez la question, pourquoi l'esclavage avait bien marché en Afrique ? Comment c'est fait ? Oui, on était puissants, on avait le Vaudoum, on avait tout. Mais on était affaiblis par nos propres frères. Ceux-là même qui prenaient les Noirs, qui venaient les chercher dans les villages, pour aller les livrer aux Occidentaux qui étaient dans les comptoirs, au bord des côtes. Voilà le problème de l'homme noir. Et pour tuer Patrice Lombouma, il a fallu la participation d'Emma Boutou. Et pour tuer Thomas Sankara, il a fallu la participation de Blaise Camporé. Pour ne citer que cela, Maré Nguabi, on connaît l'histoire. L'homme noir n'est-il pas à l'origine de ses propres misères ? Oui, posez-nous des questions. Regardez ces Noirs. Derrière la CDAO, il y a des individus. Ils sont contents d'aller fusiller leurs propres enfants, leurs propres parents. Et demain, ils vont dire, le problème de l'Afrique, c'est l'Occident. Le problème de l'Afrique, il est en nous, dans notre. Frères, chers frères, chers familles, si vous êtes d'accord avec ce que le frère vient de dire, n'oubliez pas de pousser les bleus. Poussez énormément les bleus pour le frère, parce qu'il a pratiquement raison, il a totalement raison. A chaque fois, bon, moi je n'étais pas autant de félicitations que je ne connaissais pas la politique. Mais aujourd'hui, ma génération d'aujourd'hui, on essaie de comprendre ce qui se passe dans l'Afrique. Donc, on essaie d'apporter des analyses et travailler à ce que ces jeunes Africains puissent avoir cette responsabilité à mener ce combat-là et à comprendre les choses réellement et à pouvoir défendre l'Afrique. Défendre l'Afrique et sauver l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ce combat est très important pour nous jeunes Africains. Pour nous jeunes Africains, c'est notre responsabilité de sauver notre Afrique. Donc, chacun doit se battre dans son pays pour pouvoir donner la liberté d'abord à son pays et ensuite, nous allons nous battre pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, certains arrivent à délivrer, à sauver leur pays et d'autres ont du mal parce qu'il y a toujours des traites au sein de nos nations qui sont là. Et cette traite-là est encore, cette résidence traite à nous gouverner, à nous mâcher dessus. Mes chers frères, je vais vous laisser avec cet élément. Vous allez donner votre avis. Surtout, n'oubliez pas de pousser les bleus énormément. Prenne la déo, envoie dans tous les groupes. On est ensemble, famille. Les autorités nigériennes ont fermé l'espace aérien du pays, invoquant la menace d'une intervention militaire de la CDAO. La chaîne de télévision d'État a annoncé cette mesure dimanche dans la nuit. Malgré la désapprobation des populations nigériennes et celles de la CDAO d'une quelconque intervention militaire au Niger, la planification de cette guerre a été effectuée. Un pré-déployement des forces devant participer à cette guerre est entamé dans deux pays de l'Afrique centrale. Le CNSP suit avec attention les préparatifs de cette guerre par procuration, pour laquelle le mandat de la CDAO était juste un cutus nécessaire. La chaîne de télévision Al Arabiya rapporte que les autorités militaires du Niger ont aussi envoyé des renforts dans les zones frontalières avec le Nigeria et le Bénin. Des responsables africains ont déclaré voir, dans la perspective d'une intervention militaire au Niger, une menace pour d'autres pays. Timothée Obiezou, journaliste sur place, nous ont dit plus sur la situation politique actuelle. Vous savez, le suivi des vols à partir de ce matin a montré que les vols évitent essentiellement l'espace aérien du pays et essaient d'utiliser des itinéraires alternatifs. Donc je pense que c'est en vigueur. Il ne semble pas que la CDAO lancerait une invasion tout de suite, parce qu'il y a des consultations, des négociations autour du continent et des pays voisins. Par exemple, au Nigeria, certains sénateurs ont déjà exprimé des inquiétudes selon lesquelles toute menace d'invasion ou une invasion réelle au Niger seraient également catastrophiques pour les États du nord du Nigeria. Il faut savoir que ces États combattent également des miliciens et des bandes armées. Ce sont les Africains qui seront touchés. C'est le Niger, c'est le Nigeria. Certains pays voisins comme le Mali et le Burkina Faso ont déclaré qu'une invasion militaire du Niger signifierait également que le Mali et le Burkina Faso seraient également envahis. Je ne vois pas la CDAO céder aux pressions pour l'instant. Comme je l'ai dit plus tôt, la CDAO a déclaré qu'elle examinerait tous les moyens diplomatiques possibles pour que le président Mohamed Bazoum soit établi en tant qu'autorité légitime au Niger. Alors que la tension monte, les habitants que nous avons interrogés disent en avoir assez que la CDAO et le monde occidental se mêlent de leurs affaires. Pour moi, en tout cas, je vois que la CDAO défend les intérêts de l'Afrique. L'importance de la CDAO, ça n'existe pas. C'est tout de suite, déjà même le Mali et le Burkina disent que s'ils interviennent, ils vont y quitter. Donc ça veut dire que le Niger aussi quitte. Au niveau pays, l'ensemble des forces de défense et de la sécurité de notre pays, l'ensemble des citoyens et citoyens nigériens sont plus que jamais déterminés pour barrer la route à la France et à la CDAO. Des milliers de personnes se sont même rassemblées ce dimanche dans un stade de la capitale du pays en signe de soutien au gouvernement de la transition, entendre le pouvoir mis en place par les militaires. Les fonctionnaires nouvellement nommés sont arrivés au stade sous les acclamations de leurs partisans. Nous sommes ici pour manifester notre désaccord par rapport à la CDAO et à toutes les mesures sanctionnatrices qui ont été prises à notre rencontre. Nous sommes matures, nous sommes éduqués. Si la CDAO ne peut pas nous aider à aller au-delà de toutes les différences de crise politique, eh bien qu'elle reste au-delà de nos frontières. Les Nigériens vont régler leurs problèmes par eux-mêmes. Il y a beaucoup de puissance économique. Il n'y a pas que la France. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a la Turquie. Nous pouvons partiser, nous pouvons faire des coopérations avec tous ces États, avec toutes ces puissances. Mais pour cela, mais pour cela, mais pour cela, mais pour cela, nous lançons un message vive à l'encontre de la France et de la CDAO. Plus d'ingérence politique. On ne veut pas de vous, mais quittez. On va gérer nos ressources par nous-mêmes. En dépit des protestations du peuple nigérien, les pays occidentaux ne se résignent pas à perdre leur influence dans le pays. Leur service de renseignement cherche actuellement à savoir si la Russie a mené des campagnes ciblées de désinformation ayant entraîné la déstabilisation des dernières semaines. Une antienne sans cesse ressassée par la presse occidentale. Il est déjà parfaitement évident que c'est la Russie qui est derrière ce prétendu coup d'État militaire au Niger. Une évidence qui n'est pourtant étayée d'aucune preuve. Ce que ne peut que constater le principal quotidien d'Espagne, El País, qui cite tant un responsable des renseignements européens que le ministère allemand des Affaires étrangères et le porte-parole du département d'État américain, Mathieu Miller. Aucun, déclare-t-il, ne dispose d'informations sur l'implication de Moscou dans la crise nigérienne au grand désarroi des gouvernements occidentaux. Et pour l'assoumi analyste politique malien, la CDAO va plutôt privilégier le dialogue et les négociations. Une intervention militaire est considérée comme le dernier recours. Je pense que la CDAO aussi est consciente des enjeux qui sont derrière une intervention militaire. elle va plutôt privilégier une médiation, des dialogues, des concertations. Et à ses propos, l'ultimatum a pris fin. La CDAO a convoqué une réunion des chefs d'État et de gouvernement pour ce jeudi. Je pense qu'il y aura une volonté d'aller à nouveau vers les négociations. Et peut-être, si échec qu'il y a au niveau des négociations, de la médiation, la CDAO va dans un dernier sursaut tenter de faire intervenir, en tout cas de légitimer son action par une intervention du Conseil de sécurité de la Nations Unies. Et l'intervention aujourd'hui ne s'inscrira que comme dernier recours. Famille, n'oubliez pas de pousser les bleus au maximum. On est ensemble. Le soldat de Babou pour toujours vous servir.